Bonjour à tous et salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo ASMR, analyse de la chaîne YouTube du mois de novembre et non décembre. Nous sommes en décembre, donc ça va être pour le mois prochain. Donc je tiens déjà à m'excuser par avance pour le dernier mois que je n'ai pas fait. De un, je n'avais pas eu le temps malheureusement, et de deux, je ne trouvais pas trop intéressant parce que ça ne l'avait pas trop changé. Et voilà, donc pour les nouveaux qui se sont abandonnés, d'habitude à chaque mois, je fais toujours une analyse de la chaîne. Et voilà, donc vous êtes sur une de ces vidéos, donc on va tout de suite commencer. Donc je me suis dansé un peu sur le côté pour vous mettre les screens, sinon c'est un peu moins intéressant. Donc on va commencer tout de suite par les fûts de la chaîne. Donc ce mois-ci, nous avons fait 21 600 vues. Donc 21 % moins que les 22 derniers jours. Et donc pour les gens qui disent, ne regarde pas les statistiques, c'est juste plus pour vous. Pour vous donner des nouvelles, voilà. En soi, moi je ne m'en parlez-coillon. Je m'en fous un peu. Et voilà, c'est juste vraiment pour vous donner des nouvelles de la chaîne, pour que vous soyez informés. Donc voilà, donc j'ai fait 21 000 vues durant le mois. Donc vous voyez vraiment les courbes, c'est quand même assez intéressant. Et surtout dans les descentes, c'est quand je ne fais pas de vidéos pendant presque une semaine, ça a beaucoup. Donc voilà, prochain c'est la durée de visionnement en noir, c'est 1700 vues. 1700, 1000 vues. Alors, j'ai brûlé. 1700 heures de vues, désolé. Donc dans une journée, il y a 24 heures, donc ça reste beaucoup. Donc il y a 14% de moins que les 22 derniers jours. Pour les abonnés, vous voyez qu'il y a une courbe, donc 225 abadés durant le mois. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une courbe à la fin. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Et pour là, je vais vous montrer combien j'ai gagné. Donc voici le screen, je vous le mets directement, on ne perds pas de temps. Donc c'est pour voir si je suis devenu riche. Donc j'ai gagné 28 dollars et 23 cents en canadien. Donc depuis un mois, ça, du 7 novembre jusqu'au 10 décembre. Voilà. Et mon plus haut pic, ça revient à 7 dollars. Donc c'est beaucoup, c'est très très beau. En une journée, je pense. Ouais. Donc je peux vous montrer le screen de toutes les vidéos, je pense. Euh, les plus regardées déjà. Donc euh, je vous mets le screen ici, hein. Comme d'habitude, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je pense que je vais même faire une playlist pour ces genres de vidéos. Donc vous allez pouvoir les retrouver et toutes les regarder. Donc contenu, contenu, contenu. Donc les vidéos, vous pouvez regarder, je vous ai montré. Euh, ops. Euh, ops. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder par la suite, par la suite. Euh, ops. J'accroche souvent le micro. Ok, on va aller voir. Ce que je trouve quand même ça intéressant, c'est le nombre d'argent que j'ai gagné en tout depuis septembre. Donc je vous mets le screen. C'est quand même cool. Donc nous sommes à... Donc je vais vous expliquer. En septembre, l'argent. Donc le 59$, je ne le dis pas. Euh, je l'avais sur un autre compte. Euh, Google. Google. Euh, peu importe. Pour, euh, retirer l'argent. Et malheureusement, ce compte a été suspendu puisque je suis mineur. Donc j'ai dû refaire avec mes parents. Donc. Donc, déjà juste 60$. Il est parti. Donc on peut l'oublier. Je ne l'aurai jamais. Donc, à part si je fais une manipulation, mais bon. Ça ne me tente pas. Voilà. Ça accroche un peu. Je déteste. Donc, en octobre. Qu'est-ce que c'est ce qui accroche? Bon, désolé. Il y avait mon petit fil qui faisait beaucoup de bruit nuisible. Donc, je te sais. C'est ça. En septembre, le 60$, on ne compte pas du tout. Par la suite, en octobre, j'ai gagné 73$. Eux, ils comptent. En novembre, 78$. Et en décembre, on court 4$. Donc, ça vient juste de commencer. Mais, je vais vous expliquer. À date, j'ai reçu 0$ par rapport à YouTube. Donc, je dois déjà attendre à envoie 100$ minimum dans ma cagnotte pour pouvoir retirer l'argent et la mettre dans mon compte. Donc, là, je pense bientôt le recevoir. Donc, je vais vous dire des nouvelles quand je vais recevoir le 100$. Et je pense qu'avec ce 100$, je vais prendre une petite partie pour acheter des nouveaux objets à ASMR. Ça serait cool, je pense. Comme des objets anti-stress. Peut-être un petit 30-40$. Alors, ça serait cool de le mettre et d'investir dans des nouvelles vidéos. Et pour le reste, je vais le garder et voir ce que je peux en faire. Donc, je pense que je vais marcher comme ça. À chaque montant que je vais recevoir, je vais prendre une petite partie pour acheter des petits trucs cool pour faire de nouvelles vidéos. Ouais, c'est ça que j'avais déjà pris. Et voilà. Donc, c'est pour mes revenus pour le moment. Donc, ça a quand même beaucoup évolué. Et ouais. Ça tape encore un peu. J'aime pas ça. Ouais. Donc, je sais qu'il y a plein de choses à regarder. Donc, le nombre d'âge à quand les gens regardent mes vidéos. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui regardent mes vidéos déjà. Donc, vous pouvez le voir. Et de personnes entre 18 et 24 ans. Donc, c'est plus que 60%. Donc, c'est plus que la moitié. C'est énorme, 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 énorme. Énorme. C'est vrai que dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de triggers. De triggers. Ah, vraiment. Après, par la suite. Par la suite, par la suite. Contenu, contenu. Ça, je ne vais toujours pas comprendre. Mais je vous mets le screen quand même. C'est le site ou l'application externe. Sur Google Search, je pense que les gens écrivent juste YouTube et regardent mes vidéos à partir de là. Discord. Je ne comprends pas. Facebook. Je ne comprends pas. Discord aussi. Je vais aller voir Facebook. Si j'écris le nom de ma chaîne. Est-ce qu'on veut trouver des trucs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aperçu. 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 Je sais qu'il y a d'autres choses que je vous avais montré avant. C'est ce que je dois aller retrouver. Donc, on va parler pendant un temps. Un temps. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait... Voilà. Ok, voilà. C'est bon. Donc, les paramètres de région, donc, où que les gens regardent mes vidéos. Donc, je suis très, 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 très content puisque le Canada a gagné 10% depuis deux mois. C'est beaucoup. Puisqu'avant, la France était énorme. Donc, comme vous pouvez voir, 60% que France fait pour ça. Canada et 4% Belgique, Suisse, 0,6. La Réunion, 0,3. Je me dis que 4% pour la Belgique, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les noms abonnés et abonnés, donc, on est à peu près similaire à 50-50. Donc, voilà. Je suis quand même assez satisfait, satisfait, satisfait. Pour les paramètres de langage de sous-titres, ça, je ne sais pas. Donc, je vous le mets. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des sous-titres automatiques sous mes vidéos. Écoutez. Il y a même en anglais. Il y a déjà un kilomètre d'anglais. Écoutez. Tant mieux. Sinon, les autres vidéos regardées par les membres de votre auditoire. Donc, je vous mets la screen. Voilà. Donc, vous pouvez regarder. Donc, il y a Aspnotor, Alex, Isama, Asmouti, Tom, Isama, Tom, Isama, R. Angélina, Maïva, Aspnotor, Aspnot, Dimitri. Voilà. Bref. Donc, c'est des youtubeurs que je connais, mais que je n'écoute pas toutes. Donc, autre chaîne regardée par les membres de votre auditoire. Est-ce que ça a changé? Écoutez. Pas du tout. Vraiment. À part ML, ASMR. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, sixième chaîne. À part de ça, ça n'a pas changé. Non. Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Donc, vous regardez toujours les mêmes youtubeurs constamment. Donc, écoutez. C'est quand même bien. Et sinon, 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 sinon. Ok. Vous allez voir. Donc, ça, je trouve ça quand même intéressant. Je pense que c'est le nombre de vues payées par, par mille vues. Donc, au quad loop, c'est 10$ les mille vues, je pense. Si les gens regardent jusqu'au quad loop. Et comme vous pouvez voir, le Canada est en quatrième place avec 8$. Alors, mais le problème, c'est que j'ai 20% de personnes qui regardent au Canada. Donc, oui, je gagne un peu plus. Mais la plupart, c'est en France. Et en France, c'est 3,34$. Donc, on parle à moitié. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça reste quand même beaucoup comparé au plus bas en Ukraine avec 0,29 cent. Donc, je vous envoie le screen. Donc, je vais tout de vous montrer. Donc, vous n'en faites pas. Et voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Et sinon, c'est donc... Les vidéos les plus rendables. Ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Et sinon, pour finir, la vidéo. Donc, je vous mets le screen des vidéos les plus payées de la chaîne. Donc, depuis que je suis monéticé. Oh, je t'aime ça. Donc, la première vidéo est ASMR le plus rapide du Québec à 15,30$. Et par là-dessus, vous pouvez voir toute l'argent. Donc, j'ai trois vidéos à quatre vidéos à plus que 10$. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. En tout cas, ça se voit que je m'améliore. Et que les vidéos me plaisent de plus en plus. J'ai vraiment d'amener ça. Donc, je pense que je vais venir sur ça. De toute façon, je vous ai tout montré ce qui est vraiment le plus important sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo analyse de la chaîne. Donc, on se retrouve le mois prochain pour la même vidéo. Sinon, par la suite, il va y avoir d'autres petites vidéos roleplay et dégustation et etc. Donc, bref. Je vous dis une bonne soirée à tous. Une bonne nuit ou une bonne journée. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.